Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, alors j'essaye de mettre en marche le diaporama. Bonjour, bienvenue pour notre tour du monde. Aujourd'hui, on va rejoindre Vienne. On part de Paris pour rejoindre cette capitale. Vous verrez, quand on atterrit à Vienne, on voit bien que la ville est construite très près du fleuve. On voit sur ma photo au sommet de la photographie la proximité du Danube par rapport à la ville de Vienne. Aujourd'hui, elle a rattrapé le fleuve, mais la ville médiévale était à l'écart, un petit peu éloignée du fleuve pour ne pas se retrouver dans la zone des crues du fleuve. Donc, si vous faites attention, voilà, ma photo, c'est une vue aérienne. Donc, le Danube est en haut et dans notre dos, en fait, on a toute une série de collines. Donc, en fait, la ville de Vienne est aux abords de la fin des collines qui terminent les Alpes et en ouverture vers la plaine hongroise. C'est donc une ville qui a eu une spécificité d'avoir besoin de ces fortifications très, très longtemps. Vous le savez, elles ont été démantelées très, très tard. Elles ont été démantelées à partir de 1867 sur ordre de l'empereur François-Joseph pour laisser place au Ring. Alors, ça, c'est très, très important pour nous. C'est ce que vous voyez au premier plan de ma photographie. Vous voyez deux bâtiments l'un face à l'autre. C'est à droite le bâtiment du Kunsthistorisch Museum et en face le musée d'histoire naturelle. Juste derrière le musée d'histoire naturelle, vous voyez les toitures du Parlement. Tout ça a donc été construit à partir de 1867 pour le démantèlement des anciennes fortifications et un aménagement qui a duré jusqu'au tout début du XXe siècle. Donc, le Parlement est construit dans un style néo-classique, néo-grec, logique pour le Parlement. Si vous regardez toujours le musée d'histoire naturelle, on voit des jardins juste au-dessus du musée et un grand bâtiment blanc avec une toiture verte. C'est l'Opéra de Vienne. Et face à l'Opéra, vous voyez un long bâtiment rectangulaire avec un défroi. C'est bien évidemment la mairie de Vienne, qui lui est un bâtiment néo-renaissance. Donc, la ville de Vienne est une ville qui a eu besoin de ses fortifications très très longtemps. Et donc, le cœur de la ville est extrêmement dense. C'est une grande cité. Il y a pratiquement 2 millions d'habitants aujourd'hui dans l'agglomération de Vienne. Mais la ville a été très très dense jusqu'à cette destruction des fortifications. Ça a joué sur le tissu urbain et ça joue pour nos visites quand on voyage à Vienne. Vraiment, visiter le cœur de la ville de Vienne se fait à pied sans l'ombre d'un problème. Le cœur est extrêmement dense et centré bien évidemment sur la cathédrale, la cathédrale Saint-Étienne. Alors, voilà, je vous montre la cathédrale Saint-Étienne. Pardon, voilà le plan de Vienne. Alors, vous voyez très bien, on voit cette forme circulaire autour de la cathédrale. C'est donc la position des anciennes fortifications qui ont été supprimées. Ça a permis de créer une double avenue qui contourne le centre de la ville et sur laquelle ont été construites différents immeubles. Donc, l'opéra, le parlement, plusieurs musées. Et la ville s'est étendue à partir de là. Et ça correspond aussi à la période de création du métro. On en reparlera dans quelques minutes. Donc, voilà, à partir de là, à partir de ce plan, on rentre dans Vienne. Voilà la cathédrale Saint-Étienne. Donc, elle est vraiment au cœur de la ville. Je fais tout de suite une petite parenthèse pour vous indiquer qu'il faut tenir compte de ça. Vienne, bien évidemment, a été bombardée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, la ville a subi plusieurs grands bombardements. Et donc, la cathédrale a été très, très endommagée à cette occasion. La cathédrale a dû être restaurée. Elle n'a été réouverte qu'en 1952, après un énorme travail pour la remettre en état. Elle est caractéristique, vous le voyez là, entre autres par cette grande toiture couverte de tuiles vernissées. Alors, on est du côté sud de la cathédrale. Mais de l'autre côté, la toiture porte l'aigle à deux têtes des Habsbourg, pris à l'intérieur de ces tuiles vernissées. La façade du bâtiment conserve la trace de sa structure ancienne. Le bâtiment est en fait issu d'une construction de la fin de la période romane. Il y a eu une construction au XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Le bâtiment a subi plusieurs incendies et donc a dû être reconstruite. Elle a été reconstruite au tout début du XIVe dans son style gothique. Et donc, vous le voyez bien, on voit cette toiture énorme au-dessus de la façade parce qu'en fait, la façade a conservé une partie de sa structure romane. Le portail des géants, celui vers lequel se dirige cette foule, est en partie de la structure romane d'origine. Donc, la cathédrale a été reconstruite entre 1340 et 1446 à partir du cœur vers la façade. Et donc, on a ajouté cette énorme tour qui domine véritablement la tour sud, qui domine la cathédrale de ses 137 mètres. Elle est assez spectaculaire et elle est le point culminant de la ville pour toute la période médiévale. La cathédrale de Vienne, la cathédrale Saint-Étienne, est un petit peu particulière du point de vue français, parce que c'est une cathédrale gothique, c'est une cathédrale de style gothique flamboyant. Donc, elle a comme caractéristique, comme plusieurs églises germaniques, d'avoir une nef assez large et d'avoir des collatéraux qui sont presque aussi larges que la nef elle-même, ce qui lui donne les caractéristiques des églises hâles germaniques, donc des églises très très vastes au sol, et relativement courtes. En réalité, la nef ne fait que quatre travées, et vous le voyez couverte de cette voûte en étoile qui est absolument étonnante, caractéristique. Elle possède, en fait, elle fait 107 mètres de long, et au niveau du transept, elle fait 70 mètres de large. Elle est particulièrement vaste, mais pas extrêmement longue du point de vue de l'architecture gothique française. Juste un dernier petit détail, et puis on va commencer à avancer dans Vienne, mais la crypte recèle une partie des dépôts, des restes des empereurs. On en reparlera quand on parlera de la crypte des Capucins, mais les entrailles de certains des empereurs ont été déposées dans la crypte de la cathédrale Saint-Étienne. Derrière la cathédrale, alors elle est à l'intérieur du cœur de la ville, et derrière, on passe par une petite rue pour aller rejoindre le musée Mozart. C'est la seule maison dans laquelle il est vécu, qui a été conservée. Il y a vécu entre 1783 et 1787. Malheureusement, l'appartement ne conserve pas du mobilier de Mozart, mais le musée, sur plusieurs étages, présente véritablement la vie de Mozart. Il s'est marié dans la cathédrale, et sa vie, ses enfants, la période à laquelle il a vécu, bien évidemment, sont liées à la ville de Vienne. Si on continue, en s'éloignant derrière le cœur de la cathédrale, là, on se rapproche du ring, et on rejoint l'église Saint-Ignace. Elle est à l'origine, l'église Saint-Ignace. Aujourd'hui, elle est Notre-Dame de l'Assomption. Si vous faites attention à cette façade assez stricte, elle est du début du XVIIIe, la façade, alors que l'église elle-même date des années 1623-1631, pour sa construction, de « Vous avez bien compris, son origine est jésuite. » D'où l'église Saint-Ignace à l'origine, ensuite rebaptisée au XVIIIe Notre-Dame de l'Assomption. C'est d'où cette façade très marquée par l'influence italienne. Vous le voyez avec ce rythme de pilastre. Les deux bulbes, de part et d'autre de la façade, sont plutôt d'Europe de l'Est, alors que le fronton central, avec ses envendements, est très marqué par l'influence jésuite. Alors, je vous avoue que j'aime bien cette église parce qu'elle est vraiment caractéristique de l'architecture jésuite. Voilà l'intérieur, extrêmement spectaculaire. Vous voyez ça avec un décor qui a été réalisé par le frère peintre jésuite Andrea Pozzo, qui a donc réalisé cet immense décor, avec une assistance, bien sûr, en partie de trompe-l'œil. Donc, une partie des marbres est en réalité un travail de stuc qui a ensuite été mis en couleur pour prendre l'aspect des marbres. Elle est très, très largement, vous le voyez, influencée par l'architecture italienne avec tout un travail dans la partie centrale de la voûte de trompe-l'œil, d'illusion d'architecture et d'ascension qui raconte bien évidemment en partie l'histoire de Saint-Ignace et la fondation de l'ordre jésuite. Voilà, et je vous disais, elle est très, très largement influencée par l'Italie et spécifiquement, c'est logique, par l'église du Giesu à Rome. Si vous avez Rome dans l'œil, les colonnes torses qu'on trouve à l'intérieur de cette église à Vienne sont reprises directement de l'église Saint-Pierre de Rome. Donc, c'est une des très, très belles églises de Vienne. Elle vaut la peine d'aller la voir. Derrière elle, on a l'église Saint-Dominique et puis un petit peu plus loin, on a la création d'Otto Wagner, la banque de la Poste, le crédit de la Poste. Et juste en face de cet immeuble, le musée des arts appliqués de Vienne, qui est un magnifique musée. Je ne vous en parle pas, il y a tellement de musées dans Vienne qu'on ne peut pas tous les évoquer. Donc, on est reparti. On repart du centre de Vienne, de la cathédrale, pour monter vers le musée de l'Albertina et le palais de la Hofburg. Alors voilà, il faut s'arrêter. Quand on est à Vienne, on doit absolument s'arrêter pour aller voir la crypte des Capucins. Sous l'église des Capucins, l'impératrice Maria a fait aménager une crypte pour recevoir sa propre tombe et celle de son mari, l'empereur Matthias. Cet aménagement a été réalisé au début du XVIIe siècle, entre 1622 et 1633. Et à partir de là, les cryptes vont s'étendre sous la nef de l'église des Capucins, puis sous le jardin, puis sous le cloître, pour obtenir dans son extension maximum aujourd'hui une dizaine de salles juxtaposées les unes derrière les autres qui ont reçu les corps et les cœurs de certains empereurs et impératrices et de toutes leurs familles. Alors, ce n'est pas du tout comme Saint-Denis, une crypte qui serait réservée uniquement aux souverains. Là, c'est véritablement la crypte des Habsbourg. Donc, on a 145 corps qui sont inhumés dans la crypte, parmi lesquels on a 12 empereurs et 18 impératrices. Le reste, ce sont des membres de la famille archiduc, archiduchesse, des membres de la famille royale et une personne extérieure, une proche de Marie-Thérèse qui a reçu l'autorisation d'être enterrée avec la souveraine. L'ensemble de la crypte accueille donc les personnages importants de cette famille. Vous avez devant vous la rotonde de Marie-Thérèse, c'est la tombe de Marie-Thérèse et de son époux, l'empereur François Ier. Le tout a été réalisé par le sculpteur Balthazar Moll dans une expression très rocaille de la mort. Elle est entourée, l'impératrice est entourée par des figures qui représentent les différents territoires que domine le Saint-Empire romain germanique à l'époque. Donc, Jérusalem, la Bohème, la Hongrie et l'Empire lui-même. Et donc, ce tombeau est un des plus spectaculaires de la crypte, bien sûr. On y trouve aussi le fils de Marie-Thérèse, Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, celui de Mozart, et qui est enterré, lui, à l'inverse de sa mère, dans une tombe extrêmement simple. C'est un homme, voilà, un souverain éclairé qui a voulu que son corps soit préservé. Donc, il est entier. On n'a pas séparé les organes du corps et on n'a pas embaumé son corps. Il est dans un cercueil très, très, très simple. Alors, on a à cet endroit-là Marguerite, Marguerite Thérèse, la princesse Marguerite Thérèse, celle des Ménines, Marie-Louise, l'épouse de Napoléon Ier, la deuxième épouse de Napoléon Ier. Et puis, bien évidemment, c'est une des tombes les plus célèbres de la crypte des Capucins. Voilà, vous avez devant vous la tombe de François-Joseph, celui de son épouse, l'impératrice Élisabeth, la célèbre Sissi. Et puis, le prince Rodolphe, mort à Meierling. Voilà, c'est une des tombes les plus fleuries de la crypte des Capucins, bien sûr. Ce ne sont pas les derniers, bien évidemment, ce ne sont pas les derniers régnants, c'est Charles Ier, le dernier régnant. Il n'est pas enterré à Thienne, mais par contre, son épouse, l'impératrice Zita, la dernière impératrice d'Autriche, a été enterrée dans la crypte des Capucins en 1989. Le dernier qui est rentré, c'est Otto, le fils de Zita. Et il y a été enterré en 2011. Voilà, donc, c'est véritablement le lieu de consécration. C'est la crypte des empereurs à Vienne. On avance, parce que ça y est, je suis déjà en retard. Et donc, de la crypte, quand on quitte la crypte des Capucins et qu'on remonte vers le ring, on arrive sur une aile, un bout du bâtiment de l'Aufbourg. Donc, en l'occurrence, là, vous êtes sur la porte Saint-Michel, qui est l'entrée principale, l'entrée impériale à l'intérieur de cet énorme bâtiment de l'Aufbourg. L'Aufbourg, c'est une immense structure. L'immeuble couvre, à lui tout seul, 240 000 m2. Il y a 18 ailes, 19 cours, 2600 pièces. C'est une énorme construction avec différentes ailes. la partie première, la partie centrale, c'est la forteresse qui date du XIIIe siècle, à partir duquel, en fait, le bâtiment s'est construit. Cette vieille forteresse a disparu. Elle se trouve sous l'aile des Suisses où se trouve le trésor qu'on va voir dans quelques minutes. Donc là, vous êtes face à ce bâtiment. Derrière nous, on a l'église Saint-Michel et vous voyez une petite rue qui part à gauche du bâtiment. Dans cette rue-là, on a d'abord la Bibliothèque nationale, puis tout au bout de l'immeuble, le musée de l'Albertina. Et juste à côté du musée de l'Albertina se trouve la crypte des Capucins. Entre nous et l'Albertina, on a bien évidemment l'école d'équitation espagnole. On va le revoir tout de suite. Le bâtiment est immense, vous l'avez compris. Donc cette façade, la façade que vous voyez a été dessinée en partie par Fischer von Erlach et elle a été terminée en réalité au XIXe siècle par l'architecte Kirchner. Derrière ce grand dôme se trouve la cour centrale du palais autour de laquelle se trouvent les différentes ailes d'habitation de l'immeuble. Donc à gauche, l'aile des Suisses. Derrière le pavillon à droite de ma photographie se trouve la résidence de l'empereur, la chancellerie. Tout au bout, l'aile d'Amalienbourg est en face de l'autre côté de la cour l'actuelle résidence du président d'Autriche. Donc la monarchie a été destituée, l'Empire a été destitué en 1918 et donc le bâtiment est devenu musée et siège du gouvernement autrichien et de différents ministères. Donc voilà, ça c'est l'autre façade de l'autre côté du bâtiment. Donc par rapport à la photo que je viens de vous présenter, il faut traverser tout l'immeuble et on est complètement de l'autre côté sur le forum impérial. C'est une structure, là, ce que vous voyez devant vous, c'est le Neue-Bourg, c'est un immeuble qui a été construit par Saint-Père. Donc on est dans la suite des travaux d'aménagement du ring. Le ring et l'avenue elle-même se trouvent à droite de l'immeuble que je vous montre avec le Kunsthistorisch Museum. Ce bâtiment, en fait, il n'a jamais été véritablement affecté parce que l'immeuble a été terminé en 1913 et la monarchie a été destituée en 1918. Donc en fait, le bâtiment n'a jamais eu de fonction liée à la cour. Il reçoit plusieurs musées maintenant, le musée d'ethnologie, le musée des instruments de musique et une partie de la bibliothèque nationale autrichienne se trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Donc à l'intérieur de la Hofburg, bien évidemment, c'est une des parties les plus célèbres de la Hofburg. On a cette école d'équitation espagnole. Elle a été fondée en fait par Charles VI à l'intérieur du bâtiment du Stalbourg. Le Stalbourg est une des résidences de la famille qui a ensuite été transformée pour recevoir les écuries des chevaux lis pisants de cette école d'équitation espagnole. Charles VI, l'empereur Charles VI a été élevé en Espagne. Il est le grand perdant de la guerre de succession d'Espagne si on veut puisqu'en l'occurrence il la récupère quand même après la mort de son frère la fonction d'empereur et devient l'empereur Charles VI le père de l'impératrice Marie-Thérèse. C'est lui qui va introduire cette école d'équitation à l'intérieur de la Haubourg vous pouvez encore aujourd'hui il y a encore des démonstrations à l'intérieur de cet immense manège d'hiver construit encore une fois par Johan Panner-Lard en 1735 la salle est absolument spectaculaire on dirait un château en réalité alors que c'est une piste d'équitation qui mesure 55 mètres de long par 17 mètres de large avec une double galerie pour recevoir les spectateurs pour ce spectacle d'équitation je suis très en retard on rentre à l'intérieur du bâtiment de la Haubourg on va avancer très vite je ne vais pas vous montrer les appartements impériaux parce que dans tous les cas si vous avez déjà été à Vienne vous les connaissez si vous n'avez pas été à Vienne je vous laisse la surprise de découvrir ces 24 salles consacrées à François-Joseph principalement et surtout bien sûr l'impératrice Elisabeth la célèbre Sissi on a à l'intérieur de la Haubourg un musée qui lui est consacré et qui rétablit un peu de la vérité sur ce personnage qui est une femme très tourmentée très particulière très attachée à son image elle est morte jeune vous savez assassinée en Suisse à 61 ans donc elle est morte jeune mais on n'a pratiquement pas de photo d'elle dans la maturité parce qu'elle refusait qu'il y ait une trace du passage du temps donc vous verrez c'est une femme qui était extrêmement coquette et très très sportive donc moi ce que je vous montre là c'est un élément des décors des tables impériales on connaît on connaît l'office de la cour d'argent à partir du 15e siècle jusqu'à la chute de l'Empire en 1918 donc la Haubourg a huit différents offices dirigés par le chambelan pour le service de la table impériale donc on a différentes cuisines il y a cinq cuisines différentes pour s'occuper de l'empereur on a des services pour s'occuper des nappes et des serviettes on a des services pour s'occuper de la cave on a des services pour s'occuper de l'éclairage de l'argenterie bien évidemment tout ça dirigé par le chambelan la monarchie a été destituée en 1918 mais en fait tout est resté pratiquement en place donc aujourd'hui la collection est présentée dans un immense musée qui a été installé dans les anciens offices de la Haubourg on avait 5000 personnes au service de la famille impériale à l'intérieur du palais et donc là moi je vous présente une partie de ces vitrines qui recèlent qui détiennent une partie de la vaisselle impériale qui a été utilisée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça par la république autrichienne au XXIe siècle on a quand même fait faire un service dédié spécifiquement à la république ça a devenu un peu délicat d'utiliser la vaisselle impériale donc on vous présente à l'intérieur de ce musée un peu plus de 6000 pièces de la collection de vaisselle impériale sur une collection de presque 150 000 pièces de ce service là vous voyez devant vous des éléments du grand vermeil de l'empereur c'est un service qui a été créé en fait pour Eugène de Beauharnais à Milan et qui a ensuite été qui en 1816 a été repris par l'Autriche et a grandi donc le service c'était un service réalisé par Biennet de 40 pièces et qui a été pour 40 personnes et donc qui a été ensuite élargi pour un service de 140 personnes pour vous donner une idée le grand vermeil d'Autriche c'est 4500 pièces et ça représente une tonne 100 d'argent donc c'est totalement démesuré le musée est extraordinaire pour ça parce que vous passez au travers de plusieurs salles avec tout autour de vous ces pièces d'argenterie qui sont absolument absolument incroyables c'est une partie de ces pièces destinées à décorer la table impériale l'élément le plus célèbre de cet ensemble c'est le surtout de Milan que je vous montre ici le surtout de Milan a été réalisé par l'orfèvre italien Manfredini en 1838 pour l'empereur François II pour son sacre en tant que roi de Lombardie c'est un objet absolument étonnant vous verrez ça on n'en déploie qu'une partie parce que l'ensemble du surtout pouvait occuper le centre d'une table sur 30 mètres donc c'est vraiment un décor complètement étonnant c'est très très intéressant de notre point de vue du point de vue d'un visiteur français parce que bien évidemment on a perdu toute cette vaisselle royale en grande partie et donc ça montre bien ce qu'étaient les tables des princes en Europe là en plus c'est intéressant pour nous puisque le point de départ de ce grand vermeil est un décor biennais donc une refavorie française je vous montre là parmi les milliers d'objets on a une partie des argenteries de l'impératrice Sissi pour son yacht pour sa résidence à Corfou mais là je voulais vous montrer un petit ensemble qui est assez étonnant ce sont les couverts personnels de l'impératrice Marie-Thérèse voilà c'est un des personnages les plus puissants d'Europe à la période du règne de Louis XV on est au milieu du XVIIIe siècle et donc l'impératrice a pour son service personnel découvert en normatif en toute simplicité juste pour la petite anecdote pour vous si vous y faites attention la fourchette de service est une fourchette à deux dents les deux pièces qui se trouvent au premier plan de ma photographie c'est la place de service à dessert avec sel et poivre à gauche et le coquetier juste pour la petite anecdote le service les couverts de l'impératrice c'est presque l'impératrice donc quand ils sont amenés pour le service de l'impératrice on est censé faire la révérence au couvert royaux impériaux spécifiquement et puis on avance celui-là je voulais absolument vous le montrer parce que dans les services alors il y a des dizaines de pièces qui vous sont présentées avec bien évidemment des services qui sont liés à la cour de Bohème des services qui sont liés à la cour de Hongrie qui sont reliés à la famille des Habsbourg mais je voulais vous montrer celui-ci parce qu'il est vraiment très très intéressant pour un public français c'est un service de sèvres qui a été offert par Louis XV à Marie-Thérèse c'est le service vert la collection de triche de la Hofburg conserve deux éléments de service un donné à Marie-Thérèse et l'autre à l'empereur Joseph Joseph II par sa soeur Marie-Antoinette donc on a des pièces absolument superbes du 18ème français la rafraîchissoire qui sont caractéristiques du travail de sèvres sur la couleur le service offert par Louis XV à Marie-Thérèse comportait 350 pièces malheureusement aujourd'hui il ne reste plus que 45 mais voilà je vous montre une photo d'un de ces éléments de ces services présentés dans la cour d'argent de la Hofburg à visiter absolument 1300 mètres carrés d'histoire de la table et donc on passe on rejoint la cour des Suisses je vous montre très rapidement deux objets importants de la collection du trésor des Habsbourg donc à l'intérieur du palais on a le trésor impérial donc les objets liés à la personne de l'empereur alors que le Kunsthistorisch Museum est propriétaire du Kunstkammer donc là le cabinet de curiosité des empereurs je vous montre là donc en photographie la couronne impériale c'est la couronne de l'empereur Rodolphe Rodolphe II elle a été fabriquée à Prague au tout début du 17ème siècle elle est absolument étonnante en réalité c'est la couronne personnelle de Rodolphe elle n'a pas de fonction d'état au moment où elle est fabriquée pour l'empereur Rodolphe elle n'est devenue couronne impériale qu'à la destitution du Saint-Empire romain germanique donc en 1806 après les guerres napoléoniennes le Saint-Empire romain germanique est dissous et on passe à l'Empire d'Autriche puis à l'Empire d'Autriche-Hongrie et donc la couronne du Saint-Empire romain germanique n'ayant plus de sens on va transformer la couronne impériale la couronne de Rodolphe en couronne impériale donc vous avez devant vous la couronne impériale d'Autriche qui date donc du tout début du 17ème siècle qui a été réalisée par des orfèvres pragois elle est très très intéressante du point de vue de la symbolique si vous y faites attention on voit le bandeau dans la partie basse de la couronne et les fleurs de lys donc là véritablement la représentation du pouvoir royal lui-même puis au-dessus ces longues lames de coques d'or qui vous rappelleraient une mitre là c'est la fonction religieuse de l'Empereur qui est représentée et enfin l'arc l'arceau qui se trouve au sommet de la couronne avec la croix au sommet qui représente donc là véritablement la fonction impériale issue de l'Empire romain la couronne de Rodolphe a été ensuite complétée par le sceptre et l'orbe qui représentent donc le pouvoir sur le monde et le pouvoir militaire de justice et de justice pardon de l'Empereur pour le sceptre les deux ont été réalisés juste après la couronne autour de 1612 1615 pour l'Empereur Mathias qui avait destitué et qui a pris le pouvoir à la place de son frère donc ce sont des objets extrêmement importants du point de vue de l'histoire de la famille des Habsbourg elle a été complétée par la couronne du Saint-Empire romain germanique donc là véritablement c'est la couronne des empereurs elle était à Nuremberg elle était en Allemagne jusqu'à l'extrême fin du 18ème siècle elle a été ramenée pour être protégée à Vienne et donc elle est aujourd'hui dans le trésor dans le trésor impérial alors la légende bien évidemment c'est que c'était la couronne de Charlemagne ça n'est pas la couronne de Charlemagne elle a été fabriquée pour Auton premier Auton premier donc au 10ème siècle ça n'en fait pas moins un objet absolument étonnant et superbe elle est faite de 8 plaques d'or pour former les fortifications de Jérusalem avec 4 plaques travaillées en émail qui représente David Salomon Esaü et le Christ ça c'est donc le bandeau de la couronne elle-même l'arche dans la partie supérieure a lui été rajoutée beaucoup plus tard il a été rajouté au 12ème siècle avec pour la grâce de Dieu inscrit en perle sur cette arche qui représente en fait la crête d'un casque d'un casque militaire romain et la croix a été ajoutée au même moment c'est une pièce véritablement tout à fait exceptionnelle et qui représente la richesse de ce trésor qui est absolument fabuleux auquel a été versé aussi plusieurs pièces des collections des ducs de Bourgogne pour l'ordre de la toison d'or et bien évidemment toute une série de reliquaires et de pièces religieuses liées à la famille Habsbourg je suis horriblement en retard donc ça c'est juste pour le plaisir le berceau du roi de Rome le fils de Napoléon offert par la vie de Paris on avance et nous voilà sur 15 plates avec l'église Saint Charles Saint Charles de Bois-Aumé en tant qu'on s'éloigne du centre du centre de Vienne on est de l'autre côté du ring l'église a été construite par l'architecte Johan Fischer von Erlard sur la commande de l'empereur Charles VI elle a été réalisée tout début dans la première moitié du 18ème siècle après un vœu de Charles VI à la suite d'une peste d'une épidémie de peste d'où le lien avec Saint Charles de Bois-Aumé elle est intéressante pour nous parce qu'elle est très très influencée au travers de la figure de Fischer von Erlard par l'architecture italienne vous voyez ça en fait il a marqué la façade par ces deux grandes colonnes qui sont copiées de la colonne Trajane l'entrée de l'église par ce grand fronton très très classique et le tout est dominé par un dôme très marqué par le baroque italien c'est une des très grandes églises de Vienne vraiment une très très belle structure avec cette grande façade très très majestueuse largement marquée par l'influence baroque baroque italien entre autres vous rentrerez à l'intérieur de cette église nous rentrons à l'intérieur de cette église qui est en fait assez étonnante vous le voyez avec cette grande façade très allongée en réalité le plan de l'église est centré autour d'un dôme ovale avec vraiment une magnifique apothéose de Saint Charles Boromé dans la voûte alors bien évidemment vous êtes sur Karlsplatz donc sur Karlsplatz voilà c'est un des décors une des constructions les plus célèbres de Karlsplatz c'est la station de métro de Karlsplatz alors c'est une parmi les nombreuses stations de métro construites par Otto Wagner celle-ci en 1899 alors en réalité ce sont deux stations de métro en fait ce sont deux bâtiments qui se font face ils ne sont plus à la position d'origine qu'ils appellent même si l'un des deux conserve sa fonction d'entrée du métro ils ont été déplacés ils ont été démontés et ensuite remontés les Viennois ont été plus sages que les Parisiens ça correspond exactement à la même période que la construction du métro parisien et les constructions de Guimard sauf que voilà à Vienne on a conservé une partie de ces pavillons vous le voyez pavillons de fer habillés de marbre blanc et avec une toiture de cuivre le tout est très très simple alors c'est véritablement une expression de l'architecture du mouvement sécession il est de la volonté d'Otto Wagner de mettre en avant le matériau et la fonction de l'architecture et donc de réduire le décor à véritablement une fonction non pas de remplacer l'architecture mais de simplement habiller l'architecture de façon très limitée et le but c'est de ne pas cacher l'architecture donc ce sont des décors très très limités à ces éléments de symboles solaires du tournesol qui ponctuent le pavillon malheureusement Otto Wagner n'avait pas vraiment prévu que le marbre n'était pas forcément le meilleur support pour ces décors de peinture donc il faut le restaurer assez régulièrement on se rapprochera de ce pavillon qui est couvert de ces motifs végétaux voilà ça c'est véritablement le lien entre le mouvement sécession et notre art nouveau c'est exactement la même période et donc au bout de l'esplanade de Karlsplatz se trouve le pavillon sécession qui est réalisé par un des assistants un des élèves d'Otto Wagner Joseph Holbricht donc il a été construit en 1898 pour le deuxième salon le deuxième salon sécession et en fait c'est une salle d'exposition à l'époque vous le voyez avec une architecture extrêmement dépouillée extrêmement simple on est vraiment dans la suite d'Otto Wagner avec l'idée de mettre en avant l'architecture et la ligne forte de l'architecture et de supprimer tout ce qui n'est pas utile au décor du bâtiment qui est voilà le symbole du temple de l'art du triomphe de l'art et de la gloire des artistes qui vont venir s'y exposer et ce triomphe de l'art et ce triomphe symbolisé par ce dôme fait de feuilles de lauriers dorés et qui forment véritablement le sommet de l'immeuble exactement comme pour Saint-Charles-Boromé le dôme à la gloire des artistes il faut rentrer à l'intérieur de ce pavillon pour voir l'intérieur l'intérieur est assez étonnant c'est une grande salle carré parfaitement sobre il n'y a aucun décor toute blanche avec un déclarage par le plafond donc vraiment une architecture très très moderne et dans le sous-sol du bâtiment bien évidemment est conservée aujourd'hui la frise de Beethoven de Klimt réalisée en 1902 pour la 14ème exposition Sécession allez on avance on avance je suis en retard ça c'est le Belvédère vous le connaissez c'est le Belvédère supérieur c'est la résidence d'été du prince Eugène de Savoie c'est un lointain cousin de Louis XIV qui ne trouvant pas sa place à la cour du roi qui ne lui accorde pas ses fonctions militaires que le prince voudrait prendre s'est mis au service de la famille d'Absbourg il a été un des grands grands officiers de trois empereurs Habsbourg vous le savez il est particulièrement célèbre pour avoir mis fin au siège ottoman de 1693 qui pressait la ville de Vienne et bien évidemment il a aussi participé ça c'était pas très très bon pour son cousin Louis XIV à la guerre de succession d'Espagne donc le prince de Gênes de Savoie a fait construire deux bâtiments à partir de 1697 il achète des terrains pour construire le Belvédère supérieur et le Belvédère inférieur je vous montre là le Belvédère supérieur qu'il faut aller visiter absolument parce que c'est un des principaux musées de Vienne collection médiévale bien évidemment les collections du mouvement sécession il y a une magnifique collection de Schiele et de Klimt le baiser de Klimt et là ce bâtiment a été construit pour les réceptions du prince donc il est au sommet de la colline ça n'est pas la résidence principale c'est véritablement un lieu principalement de prestige et de réception au bas de la colline et en réalité le premier des deux à avoir été construit voilà le Belvédère bas le Belvédère inférieur qui sert pour des expositions temporaires le grand public le connaît moins parce que bien évidemment la collection est au sommet de la colline dans le Belvédère supérieur et c'est dommage parce que c'est un bâtiment qui est extrêmement intéressant pour son décor le Belvédère a été très très abîmé pendant la seconde guerre mondiale mais on a restauré cet immeuble et donc je vous montre de ces décors du début du 18ème siècle qui ont été créés pour le prince Eugène c'est la galerie de marbre que je vous montre qui a donc été créée à partir de stucs et de faux marbre avec un décor absolument étonnant d'inspiration rocaille l'ensemble devait recevoir des sculptures provenant de Pompéi elles sont aujourd'hui en Allemagne et donc elles ont été remplacées par des sculptures italiennes les sommets si vous faites attention entre les niches des décors on a des piliers qui portent des attributs militaires en fait toute la salle parle des triomphes militaires du prince Eugène c'est une galerie à la gloire militaire du prince Eugène une autre des salles de ce pavillon pas du Belvédère du pavillon inférieur c'est le salon Doré le cabinet Doré il a été créé en fait pour Marie-Thérèse il est créé après la mort du prince Eugène et après la vente des deux bâtiments à l'impératrice Marie-Thérèse qui va y déployer une partie des collections de peinture le cabinet Doré est en réalité issu du palais d'hiver du prince Eugène les boiseries ont été démontées vous voyez là un goût très marqué de l'impératrice Marie-Thérèse pour les effets de miroirs de reflets et les collections de chinoiseries les collections de porcelaine chinoise qui ponctuent ces boiseries une dernière salle que je vous montre rapidement c'est le hall des grotesques c'est une réalisation absolument superbe de Drenvet qui représente en fait qui reprend le goût le goût rocaille le goût des grotesques italiennes avec un décor au plafond qui représente les quatre saisons les angles représentent les quatre éléments et face à vous les trois grâces sur notre gauche on a les forges de vulcains c'est un décor vraiment superbe du palais et qui a eu la chance d'être relativement préservé il a été restauré après la guerre mais voilà cette partie là du palais a conservé son décor d'origine et voilà c'est un ensemble à découvrir le Belvedere est un musée absolument incontournable et il faut aussi passer voir le Belvedere parce que c'est un très très bel ensemble des décors de ces palais dans Vienne alors il y en a plein d'autres qui fera qu'on aille voir ensemble pour les personnes qui connaissent déjà Vienne je voulais vous montrer un musée que peut-être vous ne connaissez pas c'est une structure qui se trouve au nord j'ai en train de vous dire une bêtise au sud pardon de l'ensemble des groupes des musées et donc qui est le musée du mobilier impérial en fait ce serait c'est l'équivalent du mobilier national donc qui était en charge depuis le milieu du 18ème siècle de déplacer les meubles avec la cour pour les différentes résidences impériales en 1918 bien évidemment avec la destitution de la monarchie cette institution s'est mise au service de la république et on a créé au milieu des années 1990 un musée sur une ancienne usine dont vous voyez l'entrée ici et qui déploie donc une partie des mobiliers de la cour impériale alors c'est un endroit absolument mais étonnant parce que en fait c'est un dépôt c'est comme si on vous ouvrait le mobilier national et donc on a placé dans le musée véritablement toute une partie des trésors de ce musée donc on a 7000 pièces qui sont exposées sur 165 000 de la collection vous rentrez à l'intérieur de ce musée par ces grandes salles où on vous présente tout ce qu'il pouvait y avoir à transporter pour le service de la famille impériale alors ensuite vous pouvez visiter cet ensemble à partir de period rooms de salles qui correspondent à différentes époques et à différents styles donc on vous présente le baroque l'empire et bien évidemment c'est une des caractéristiques de Vienne et de l'Autriche le Bidemei alors je vous en reparle tout de suite je voulais juste vous montrer vous rentrez véritablement à l'intérieur du dépôt avec une sorte de joyeux cafarnaum une accumulation de meubles et de salles ouvertes le musée présente aussi ça je trouve ça très très intéressant une mise en scène autour de l'histoire de Sissi et des films des années 50 qui ont donc été créés pour essayer de redorer le blason de l'Autriche après la seconde guerre la seconde guerre mondiale et donc on vous présente le mobilier qui a été utilisé pour les tournages et qui est du mobilier historique et qui est mis en scène à l'intérieur du musée pour vous présenter véritablement à la fois ce qu'était véritablement le décor du règne de l'empereur François Joseph et en même temps vous présentez les richesses de ce dépôt voilà je vous présente les dépôts des chaises le musée est propriétaire et lui montre toute une série d'objets créés par Tonnet par Otto Wagner par Adolf Lohs voilà c'est aussi une partie du mobilier du mouvement Sécession là vous voyez la richesse étonnante de ce musée l'art de la chaise et donc voilà une des salles Bidomeia que je vous présente qui est en fait l'idée c'est que c'est en fait un mobilier qui a été créé autour du milieu du 19ème siècle à partir du mobilier impérial mais pour la grande bourgeoisie puis ensuite pour la bourgeoisie autrichienne en s'inspirant du mobilier du mobilier impérial c'est un musée très peu connu et absolument extraordinaire avec une collection absolument fabuleuse de mobilier alors allez je vais essayer de vous libérer mais je vous présente Sean Brune donc celui-là il fallait le voir voilà c'est la résidence d'été des empereurs c'est un bâtiment qui a été principalement aménagé pour l'impératrice Marie-Thérèse bon voilà je ne veux pas vous en parler parce qu'à lui tout seul c'est une visite de pratiquement une journée l'immeuble est absolument superbe avec toute une série de décors autour de la personne de Marie-Thérèse bien évidemment on vous parle de Marie-Antoinette de Sissi à l'intérieur de ce bâtiment donc il faut absolument aller le visiter on ira ensemble découvrir ce bâtiment et donc je voudrais finir ma présentation par un autre immeuble peut-être un petit peu moins connu il n'est pas très très loin de Schönbrunn voilà vous l'avez déjà probablement vu en image c'est le Steinhoff c'est l'église Saint-Léopold du Steinhoff elle est Saint-Léopold et Saint-Sévrain qui sont deux saints protecteurs de l'Autriche donc ils sont part et d'autres de la façade elle est au sommet de l'hôpital psychiatrique du Steinhoff donc ce sont 60 pavions Otto Wagner n'est l'auteur que de la chapelle elle a été construite entre 1904 et 1907 c'est considéré elle est considérée comme une des premières une des plus belles ouvertures de l'architecture moderne religieuse elle est donc au sommet de la colline elle est construite de briques avec ses grands parements de marbre blanc sa base est faite de moellon donc en fait de la terre et de la pierre sort le marbre de l'église pour culminer avec l'or divin du dôme de l'église vous voyez au-dessus de nous sur la façade de l'immeuble les sculptures qui représentent les deux saints Léopold et Sévrain qui sont des œuvres de Luc les anges de la façade que vous voyez sur les piliers ont été réalisés par Chimkovitz qui a travaillé avec Otto Wagner sur plusieurs de ses réalisations la chapelle est avec une forme très serrée très centrée elle devait pouvoir recevoir 800 malades de l'hôpital et donc elle est dominée par ce grand dôme doré qui vient juste d'être restauré l'église a bénéficié d'une restauration entre 2000 et 2006 c'est véritablement une très très belle réalisation d'Otto Wagner l'extérieur est très 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 spectaculaire au sommet de la colline l'intérieur est juste magique c'est un endroit d'une quiétude d'une sérénité absolument étonnante tout est blanc avec ces grands vitraux réalisés par Coleman Moser de part et d'autre de la nef et dans la voûte et avec cette forme très très épurée de l'architecture d'Otto Wagner cette forme très 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 simple et très très inspirée de l'architecture d'Otto Wagner il était profondément croyant et ça se voit à l'intérieur de cette église voilà on a couru véritablement au travers de Vienne j'espère que ça vous a que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie de venir de venir découvrir Vienne avec avec nous on va à Vienne régulièrement voilà je vous montre quelques-unes des programmations de cette de cette année et de l'année prochaine on va à Vienne très régulièrement il faut aller à Vienne pour les marchés de Noël c'est absolument extraordinaire voilà il y a des marchés absolument partout dans Vienne à ce moment-là et bien évidemment vous pouvez prendre contact avec nos avec les équipes d'intermède pour voilà demander des informations et vous allez tenir les programmes pour découvrir la ville de Vienne voilà je vous vous indique pour pour information donc nos prochaines nos prochaines interventions Thierry Soulard donc parlera des Pouilles le 17 juillet et on poursuit notre tour du monde avec Prague le 21 juillet et Budapest le 23 juillet voilà j'espère que vous avez aimé Vienne et à très bientôt au revoir le 21 juillet Sous-titrage FR ?